Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Jurassic World Evolution. Dans le dernier épisode, on a débloqué le centre de la découverte qui nous a permis d'atteindre les 3 étoiles pour cette île. Et de débloquer du coup l'île suivante. Donc aujourd'hui on va attaquer l'île suivante un petit peu. Et on reviendra peut-être plus tard ici pour placer des différents bâtiments. Mais là on va aller voir un petit peu à quoi ressemble notre nouveau lieu de travail. On est parti, direction Isla Penar. Quelque chose cloche sérieusement sur cette île. Et en ce qui concerne les dinosaures, mon instinct ne me trompe jamais. Je sais bien que ce qui se passe dans l'archipel relève du secret. Pas vraiment le choix. Mais là, c'est encore autre chose. On est trop à l'étroit, trop isolé. À croire que quelqu'un fait tout son possible pour qu'une catastrophe se produise. Faites preuve de prudence. En effet, ça a l'air d'être assez serré. Alors. Je ne sais pas trop quel projet ils avaient en tête pour cette île. Mais l'aspect touristique n'est pas ce qui saute aux yeux en premier. Espace de construction restreint, frais d'entretien élevé. Autant dire que ça ne va pas être du gâteau. Je vous conseille d'investir dans des dinosaures prestigieux. Mais eux aussi ont leur lot de problèmes. La nature ne peut pas être contenue. Elle s'adapte. Elle cherche les failles. Elle les trouve. Et elle les exploite. C'est systématique. Cette île est bien loin d'être le paradis des dinosaures dont rêvait Amant. Et si les choses tournent mal, il vaut mieux ne pas rester dans les parages. Ok. En effet, c'est assez sombre ici. C'est un peu bizarre. Bon, je suis en train de regarder un petit peu. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place sur cette île. On va s'amuser un petit peu, je pense. Pardon, pour atteindre les objectifs. On a ici un petit enclos. Qui a à l'air d'être bien protégé avec des murs. Donc on devrait peut-être pouvoir mettre ici des raptors, peut-être. On a la place ici pour avoir peut-être des petits enclos, ce genre de choses. Là, on a une centrale. On va pouvoir mettre quelques magasins par là. Pour l'entrée du public. Par contre, ici, pour mettre un monorail, ça risque d'être compliqué. On a le sort des expéditions ici. Le centre des fossiles là. Mais c'est vrai que c'est tout petit quand même. Alors, on perd de l'argent pour l'instant. Je pense qu'on va mettre des raptors ici. Ça attire du monde les raptors. Un t-rex, ça risque d'être... Déjà, ça coûte super cher. Je n'ai pas l'argent. Un raptor, ça coûte moins cher. On va en lancer un déjà. On va juste lui mettre une mangeoire. Alors, est-ce que j'ai... Par contre, avant de faire ça, est-ce que j'ai déjà les bâtiments de gardien et de l'UC quelque part ? Je n'ai pas l'impression. Ça va me permettre de voir à quoi ressemble l'île. Franchement, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de place. On va le mettre là, le garde, pour l'instant, parce que je vais mettre un deuxième en clou ici. Donc, comme ça, on sera au plus proche. Ah, il me considère hors limite. Je suis considéré comme étant hors limite, éventuellement ici, peut-être. Je peux en mettre un là. On n'est pas relié au réseau électrique, par contre. Ok. Donc ça, c'est bon. Il me ferait aussi les hélicos de l'UC. C'est encore plus grand, ça. Qu'on pourrait éventuellement mettre là. Alors, le poste de garde, c'est bon. Les hélicos, ça ne va pas tarder à être bon. Je n'ai pas de centre de recherche non plus. Bon, ça, on verra ça peut-être un petit peu plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'argent, de toute façon, pour les recherches. Ici, on aura la place pour un deuxième enclos. Pourquoi pas des herbivores ? On aura de la place pour un autre enclos ici. C'est parti. On pourrait rentrer là, lui. Contrainte terrain. Alors, on va pouvoir avoir ici un premier dinosaure. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est bon. Ça veut dire qu'on devrait peut-être commencer à avoir des visiteurs qui devraient arriver. On a un bâtiment sans électricité. Est-ce qu'on ne tirerait pas un petit peu trop sur la centrale actuellement ? Voilà. On va lui faire un deuxième congénère. En général, ils sont mieux à deux, les raptors. T'as moins 9000 pour l'instant. Allez, on va prendre un premier contrat. On va commencer à travailler. Ah, du coup, j'ai des nouvelles expéditions qui sont ouvertes peut-être. Oui, j'ai des nouvelles zones. Ça peut me permettre d'avoir de nouveaux dinosaures. Je vais attendre un petit peu pour faire des fouilles parce que ça coûte de l'argent. Et pour l'instant, je ne rentabilise pas trop. On fait du moins 18 000 minutes. Ce contrat m'intéresse, ce qui signifie qu'il vous intéresse aussi. C'est nul ça. On commence à avoir quelques voyageurs qui arrivent. Là, on aura l'hôtel plus tard. Confort 85%. Qu'est-ce qu'il manque ? Interaction, on est en train de travailler dessus. C'est la seule chose qui va lui manquer. C'est en cours, ça, l'interaction. Dès qu'on aura quelques dinos supplémentaires, ça ira un petit peu mieux. On a quelques personnes qui commencent à arriver. Ça va dépenser un petit peu d'argent. On va être enfin à l'équilibre. L'équilibre aurait été un peu moins compliqué à atteindre que dans l'île précédente. On n'a vraiment pas beaucoup de place là. Avant que l'autre s'énerve, je n'ai pas fait d'abri. Un fossile d'herbivore de très grande taille. Ça, on peut le faire. Si vous découvrez un truc intéressant, je veux le savoir. Et si vous ne me le dites pas, je le saurai quand même. À vous de voir ce que vous comptez faire. OK. On a donc le deuxième Raptor qui est prêt. Du coup, ils devraient se sentir mieux, les deux. On a deux Raptors déjà. Ah, il en faudrait un troisième encore pour l'interaction. Non, ça y est, c'est bon. Alors, une expédition d'un fossile de très grande taille. On va aller là. On va en lancer qu'une pour l'instant. On fait plus 4 000. OK. On va essayer de prendre une autre mission. Corictosaurus. Pour l'instant, on va le prendre. On va voir. Corictosaurus, Corictosaurus. Ah, pour l'instant, je ne vais pas. Il va falloir que j'aille faire des recherches sans doute. Alors, on va prendre les traitements, comme d'habitude. On va les faire un par un. Mais on va prendre les traitements des dinosaures. Ils sont en train de taper quelque chose, non ? Qu'est-ce qu'ils tapent où, là ? Qu'est-ce qu'ils tapent où, là ? Voilà, on a un dinosaure qui s'est échappé. Ah, c'est les deux. Entendu. On va attendre qu'ils s'endorment, du coup. Vous et moi, on forme une équipe de folie. C'est clair. Attends, le Vélociraptor 2.instant, il part. Demande de récupération bien reçue. Non, je croyais que j'en avais un qui était malade. Alors, on a une première tâche de terminer. Enfin, une première recherche. Je ne vois pas trop ce qui ne lui plaît pas, ici. Puisque, ils ont tout, là. Ah mince, ils ont endormi le deuxième Vélociraptor, aussi. On l'aura bientôt récupéré. Alors. Même pour ça, ça va être compliqué de mettre des boutiques. Il y a vraiment juste un chemin, là. C'est parti. Ceux-là, ils sont à 100%. Donc, je ne sais pas trop pourquoi ils sont attaqués à la clôture, là. On va se faire un enclos à... à Herbivore. Manque de restauration, là. Disposition. Ah ben, attendez. On va faire un fast food d'abord. On va faire un parcours. ça me parait grand pour ce que je voulais faire en fait je suis en train de réfléchir un petit peu comment je vais agencer mon parc là parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place, c'est pas évident c'est pas évident maintenant celui-là on va se mettre des grands herbivores c'est pas évident c'est pas évident j'aimerais bien que tu ailles ailleurs toi s'il te plaît parce que tu vas me gêner là c'est pas évident c'est pas évident je vais mettre cette grille là, ça ferait un plus petit enclos pour les vélociraptors mais ça me permettra comme ça en fait de transférer des dinosaures par là juste c'est un peu petit ici a priori ou alors j'en mets des murs comme ça ça consomme pas d'électricité ça sera mieux ouais je vais faire ça c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident ça ça me servirait également d'enclos pour transférer les dinosaures alors ça fait bizarre du coup pour l'enclos des raptors donc ça on est d'accord et voilà ça va me permettre en fait de transférer facilement comme ça des dinosaures par là pourquoi s'embêter avec les détails il faut savoir prendre du recul ce contrat est très intéressant et on va se faire un brachiosaure on va commencer par les diplodocus coûtent un petit peu moins cher bon 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 on vous vous ok on va re soigner enfin on va prendre le médicament pour une maladie suivante ah j'ai pas assez d'argent j'ai plus assez d'argent pour ça va falloir que je fasse quelques expéditions et essayer de récupérer des choses et on va se prendre une mission de divertissement j'en ai pas actuellement ça va être facile on va le faire après la prochaine expédition on ira sur cette partie là ça va me faire vraiment une petite zone d'incubation le but c'est vraiment en fait de faire les dinosaures ici les transférer ailleurs comme on a fait sur sur l'île précédente 38% c'est long on va refermer quand même en cas de problème mes raptors là ils se sentent comment bon ils sont à 100% donc ça va c'est bon C'est parti. On fait des bénéfices maintenant, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et alors le site où il faut aller c'est Pay Sandstone. C'est parti. C'est parti. On a 58 visiteurs actuellement. Ah c'est parce qu'il y a plus d'électricité par là, ok. On continue de booster la centrale. Qu'est-ce qui va arriver à la centrale ? Coupure. Tâche confirmée. C'est parti. C'est quoi je travaille. Du coup on attend ici. J'ai plus aucun bâtiment d'alimenté. C'est quand j'ai activé le restaurant, a priori ça a désactivé un peu tout le reste. Ok c'est reparti. J'ai peut-être pris un risque là. Et puis je devrais récupérer de l'argent de la mission. C'est parti. Si j'en crois la rumeur, vous avez fait une sacrée découverte pendant votre expédition. Félicitations. Ah oui il en a un beau là. Allez on va relancer des expéditions. A priori il y a quand même pas mal d'argent en revendant des choses. Allez on va bientôt avoir le diplodocus. Je sais pas trop s'il peut passer par là ou s'il va falloir que je l'endorme pour le transférer ici. On accueille de plus en plus de visiteurs. Bien joué. La division sécurité a dû mettre les bouchées doubles, mais on va dire que ça en valait la peine. Alors on va reprendre une nouvelle mission. Non, ça j'aime pas du tout ces missions là. Attention tu vas te faire choper par un raptor. Un diplodocus. C'est rigolo comme nom. Diplodocus. Vous ne trouvez pas ? Diplodocus. Diplodocus. Alors on a traité la rage. On a découvert le traitement contre la rage. On va faire la dernière. Comme ça on aura tous les traitements médicaux. Ah, 576 000 pour l'éthique. Ok. Alors le diplodocus a l'air de se diriger vers par ici pour aller manger et boire. On va refermer la porte derrière lui. Non, tu n'y passes pas tout seul dans la porte ? Allez, tu vas y arriver. Ok. Attention à la queue. Alors il manque un peu de forêt. On va en rajouter. Ok, là il va se sentir mieux. Il manque un petit peu d'interaction mais ça on va rajouter du monde après. On a un projet qui pourrait vous intéresser. Ah, il faut que je fasse... Il faut que je fasse les stations météo. Voilà, comme ça, hop, au niveau... Maladie des dinosaures, il n'y aura pas trop de problèmes. On commence même à faire pas mal d'argent, c'est cool. On va se mettre, comme la dernière fois, deux diplodocus, deux brachiosaures. Ah, on a un nouveau génome viable. Le stigimlock. Qu'on a pu voir dans le dernier Jurassic World. Là, ici, je pense que l'hôtel peut rentrer. Vas-y, tu peux pas le prendre. Et là, il va me refaire une centrale électrique aussi, par contre. Parce qu'on arrive bientôt à bout. C'est bon au bout. C'est bon ici. Incroyable. Ok Il va falloir que je travaille sur ces bâtiments là A un moment La rechargement de l'U.C. 3.0 Des places de garde Avis de tempête Ah Ok Abri d'urgence Alors on va laisser passer la tempête Ah oui carrément D'accord Une tornade Wow Wow On a pris cher Jusqu'à Comment ça se fait qu'on est sans électricité sur toute cette zone ? Alors, attendez, là il s'est passé quelque chose d'assez grave j'ai l'impression. Au niveau de mes postes c'est bon, toi t'es en service. Ah c'est parce que j'ai un bâtiment ici qui a été abîmé, d'accord. Ouais il est bizarre le chemin. Ok ça c'est bon, il va falloir réparer très très vite. Confirmé. On arrive. Demande d'enregistrer. Cible en cours d'évacuation. En route pour récupérer l'objectif. L'équipe de réparation va s'en charger. L'équipe de réparation en route. Tâche supplémentaire ajoutée. Euh, t'arrives pas de trouver un itinéraire ? Demande de réparation bien reçue. Commence par réparer la porte dans ce cas là ? Transite imminent. Page bien reçue. On a redécollé. On va réparer tout ça. Oui puisqu'ils vont déjà poser les raptors quasiment. Cible arrivée à destination. Mince. On a un raptor là qui va s'échapper à nouveau. On va aller réendormir. Ok, ça s'est réparé. Je vais le conduire à sa place. Il arrive pas à trouver qu'on va passer. Vous avez besoin de ? C'est leossen de la rue. Il y a un peu plus tard. D'accord. Ou est pas que je lui en prie ? Ou est pas que je lui en prie ? Il y a un peu plus tard. D'accord. Du sens. Il y a un peu plus tard. Le substitutif des réparations. C'est le trésor. J'ai pas la fin. Du sens. la cible doit être évacuée demande de récupération ok ok ça c'est bon alors j'ai plus que l'alimentation électrique qui me pose problème bien on aura un petit peu souffert quand même pendant cette ah j'ai encore une opération de transport terminée aucun problème ils sont malades mais raptor par contre ok on a l'équipe qui arrive là pour les soigner bon la crise est passé donc les tempêtes ici ça ça rigole pas on refait de l'argent les dinos vont être soignés par l'équipe ici du coup nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cet épisode sur jurassic world évolution vous aura plu la prochaine fois on va les débloquer un nouveau bâtiment on reprendra ici dans deux épisodes je dis que j'allais essayer de débloquer un peu les bâtiments donc on va essayer de débloquer un peu les qu'est ce que c'était qu'il fallait le centre des sciences et le centre de sécurité donc un des deux on ira les débloquer je sais que vous avez déjà accompli des missions de ce genre justement besoin d'un contrat pour ce relier salle d'arcade ça c'est facile on fera ça la prochaine fois bah écoutez je vous donne rendez vous donc dans quelques jours pour la suite de l'aventure sur jurassic world évolution d'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vous savez ce que vous faites et tout je vous dis à la prochaine